Bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golfe et l'équipe désormais filmée et sur Free Bouygues. Vous connaissez le principe autour de moi. On attaque tout de suite Romain Lefebvre de l'équipe. Salut Romain. Salut Ben, ça va ? Journaliste à l'équipe, on le rappelle, de retour de l'Open d'Australie. D'ailleurs c'était bien ? C'était pas mal, c'était surtout bien le dernier jour. Parce qu'en fait, il y avait la finale du tournoi, mais il y a aussi la victoire de Pavon. Et ça m'a donné double journée, mais c'était une belle journée de boulot, ça m'a bien excité. Et Sébastien Oudou, le monsieur Amérique, ex-Canal Plus, qui sort d'une nuit blanche devant le Super Bowl, Seb ? Magnifique. Super Bowl extraordinaire en prolongation, c'est rarissime, avec un dénouement exceptionnel et la victoire des Chiefs. Vous avez suivi ça aussi ? Bien entendu, une vraie nuit blanche. Au menu cette semaine, aux Etats-Unis, le bazar du Phoenix Open, ça devient complètement n'importe quoi. On aura à l'antenne une ancienne bénévole du tournoi, une Française qui nous expliquera comment ça se passait. Et vraiment, ce zoo qui est devenu ce grand tournoi du PJ Tour. Évidemment, toujours aux Etats-Unis, le retour au jeu de Tiger Woods, ce sera au Genesis Open, un grand moment de la saison. Mais messieurs, d'abord, la Marseillaise, la main sur le cœur. Non, c'était pas la victoire, mais ça l'a frôlé Hugo Cusso à un coup de la gagne au Qatar, à un coup du vainqueur Rikuya Oshino. Messieurs, la France du Golfe qui se porte de mieux en mieux. Vous avez suivi cet presque exploit d'Hugo Cusso, le rookie ? Suivi, c'est un grand mot. On va dire qu'on a suivi sa trajectoire et son week-end surtout. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est un nouveau nom qui vient se poser sur la carte du Golfe français. Voilà, il était encore sur le PJ Tour l'an dernier, 31 ans. Donc c'est à la fois jeune par l'expérience et on va dire ancien, on va dire. C'est pas un Tom Vaillant ou un Martin Couvrat qui viendrait planter quelques banderies comme ça. Mais c'est très intéressant parce que ça renouvelle un peu les noms. On est habitué sur l'European Tour, au Langasque, au Rosner qui, de temps en temps, font des perfs. Et là, on a un nouveau nom qui vient dès le début de saison marquer de son empreinte le Golfe français. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire quand même que cette émulation dont on parle et qui est un mot un petit peu parfois factice ou en tout cas très utilisé ou trop utilisé. Parce que tarte à la crème. Voilà, c'est un peu une facilité de langage, on va dire, à la fois des suiveurs comme nous et puis aussi des gens qui sont dans le milieu du Golfe. Cette émulation, finalement, ça veut peut-être dire quelque chose. C'est peut-être pas un hasard si Hugo Cousseau fait un top 2 au Qatar 15 jours après Mathieu Pavon qui gagne sur le PGA Tour. Hasard ou pas, en tout cas, il y a une bonne vague. On surfe dessus et c'est toujours bon pour le Golfe français. C'est toujours bon pour nous qui sommes des fans de golf comme les téléspectateurs et les auditeurs. Et Sébastien, émulation égale densité ou en tout cas c'est bon signe pour le Golfe français ? Oui, je crois qu'il y a une vraie dynamique. D'ailleurs, Pavon lui-même parlait de la dynamique enclenchée par Céline Boutier. Et là, Pavon, lui, il continue de mettre une pièce dans la machine. Et c'est vrai qu'en plus, on voit des nouveaux noms arriver. Ça aussi, c'est très positif. C'est ce qu'il faut en fait. Si vous voulez, à part si vous êtes vraiment très très chanceux, si vous voulez avoir des vainqueurs de majeurs, éventuellement, potentiellement un jour, un futur numéro 1 mondial, il faut que vous envoyez de plus en plus de joueurs sur les tours majeures, que ces joueurs-là fassent de plus en plus souvent des résultats. Et on voit qu'en ce moment, tout va bien pour la France du Golfe. On ne peut que s'en réjouir. Et tout va bien pour Hugo Cousseau. Donc, rookie, deuxième au Qatar et qui a quasiment bâché la carte. On dit quasiment parce que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et justement, on l'a eu à son retour à Biarritz, à sa descente de l'avion. Hugo Cousseau, qu'on écoute. Hugo, tout de suite, on te rentre dans l'art après cette deuxième place. Satisfaction d'une carte bâchée et d'un beau tournoi ou déception d'avoir laissé passer une occasion de victoire à un coup du japonais ? C'est une bonne question. Alors, la carte, elle n'est pas encore bâchée, bâchée. Pas loin, 95%, mais ce n'est pas fait, je pense. Après, déception un petit peu, mais au vu de mon niveau de jeu du dimanche, je suis plutôt très content d'avoir la seconde place tout seul parce que j'étais quand même assez tendu. Je n'ai pas très bien tapé la balle. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de birdie. J'ai eu pas mal de réussites avec le coup du 11. Et donc, concrètement, je ne pouvais pas espérer beaucoup, beaucoup mieux. Ça aurait pu, bien sûr, peut-être un playoff entrer comme ça, mais je suis content de ma seconde place. Est-ce qu'on peut revenir sur le trou numéro 18 ? Nous, depuis notre canapé, on se disait, Hugo Kuso va essayer d'aller attaquer le green en deux, deux par cinq. Tu avais deux coups de retard sur le japonais à ce moment-là qui, lui, n'a pas attaqué le green. Est-ce que tu pouvais aller chercher ce green en deux ? Et pourquoi tu n'as pas fait ce choix ? Alors, en fait, j'avais 226 mètres à l'entrée. Il y avait 44 mètres de drapeau et 250 mètres pour passer toute l'eau à gauche. Donc ça, c'est les chiffres. Moi, je tape mon boître à peu près à un bon coup. Il fait 243, 245 mètres, un bon strike. Sauf que moi, toute la journée, je n'ai pas fait un strike correct. Je n'ai fait que des petites balles un peu fuyantes, un peu en spin, pas très puissantes. Et je me suis retrouvé dans la situation où j'avais deux coups de retard. Mais en même temps, aller chercher un 3 sur ce trou, très compliqué. Et je me suis dit, je peux aussi faire un 4. Lui, il peut aussi faire un bogue, ça peut arriver. Il faut quand même qu'il aille gagner le tournoi. Et je ne sentais pas le coup. Concrètement, je n'ai pas voulu tenter un coup que je n'avais pas dans le sac ce jour-là. Peut-être une autre journée, la veille, je l'aurais eu, c'est sûr, parce que j'ai tapé la balle magnifique. Mais cette journée-là, je n'étais pas dedans. Donc là, j'ai fait le lay-up et j'ai fait un super wedge putt. Donc à la fin, ce n'était pas 3, mais c'est un bon 4. On parlait de Seb. Seb Clément, ton caddie, on vous a vu beaucoup discuter dimanche et également pendant le reste du tournoi. Beaucoup de longues discussions pour mettre au point les coups. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation qui visiblement fonctionne entre vous deux ? Oui, bien sûr, ça fait partie de son boulot, mais encore plus avec moi, parce que c'est ma dernière partie sur le tour. Mon staff, mon prépare mental, on avait discuté de ça. Et il lui a dit, surtout, il faut mettre le go à l'aise. Il faut que moi, je m'ouvre beaucoup à Sébastien quand j'avais des trucs en tête, quand je n'étais pas à l'aise sur un coup, quand j'avais des questions. Et du coup, c'est ce qui amène à toutes ces discussions pour clarifier le coup et que moi, dans ma tête, ce soit clair. De temps en temps, c'était très simple quand c'était le bon chiffre, super fluide. Et des moments où on n'était pas du tout dans le... Le yardage ne correspondait pas, donc on jouait la zone un peu plus facile. Et du coup, il y a eu des bonnes discussions. Mais ça m'a permis d'être très clair sur ce que j'avais à faire. Et c'était bien. Quel regard tu portes sur ta saison ? C'est ça. Je me sens vraiment à ma place. J'ai fait douzième la semaine d'avant à Bahreïn. Pareil, en ne jouant pas très bien en fait, en drivant, en ayant du mal sur pas mal de choses. Donc en fait, ça fait du bien de se dire que sans jouer son meilleur niveau, j'arrive à faire des bonnes positions. Et cette semaine, j'ai quand même bien joué au golf pour faire deuxième. Très bien joué au golf. Mais ouais, je prends ma place tranquillement. C'est encore un peu de chaud. Mais ouais, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise, je me suis bien intégré dans le tour. En fait, ça reste des tournois de golf. Il faut bien jouer au golf. Il ne faut pas donner de points. Et quand on fait ça, quand on ne lâche pas un coup, on n'est là un peu pas toutes les semaines. Donc c'est cool de se rendre compte de ça. Parce que tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu, ça reste un peu… On le pense, mais on n'en est jamais vraiment sûr. Donc ouais, je suis content. Tu es rookie sur le circuit européen, puis au niveau européen, à 31 ans. Quel regard tu portes sur cette 13e place à la race, à la race to Dubai ? Est-ce que tu te frottes les yeux de dire que c'est génial ? Ou est-ce que tu dis que c'est juste une part du process et qu'on n'est qu'en février ? Un peu des deux, parce que 13e mois de février, après déjà 7-8 tournois, ça veut dire que comme tu disais en début d'émission, j'ai pratiquement rassuré la carte. C'était un des objectifs non dit, mais un objectif quand même, parce que c'est la base du tour. Et ensuite, c'était quoi la question ? Je suis fatigué quand je commence à parler. Ou est-ce que tu dis qu'on n'est qu'en février ? Oui, c'est ça. Du coup, il faut revoir les objectifs un peu à la hausse. Et je me sens à l'aise. Donc, l'objectif, certainement, je n'en ai pas parlé encore avec tout mon staff, mais ça va être de viser la finale, ça va être de viser le plus haut possible. Niveau statistique, on a regardé un petit peu. Tu potes bien, c'est niveau top 30 circuit européen. Tu drives bien en termes de longueur. Tu es top 15. On t'a vu coller 10-15 mètres à tout le monde encore dimanche. Pas tant que ça ? Moi, j'ai l'impression, cette semaine, d'avoir pris des mètres, mais lourd. J'ai joué avec Will Coninaber les deux premiers jours. Ah, t'es trouvé sur le plus long. Non, mais là, j'ai pris wagon sur wagon. J'ai pris des 30 mètres dans la gueule. Je ne les ai pas vus passer. Le lendemain, le samedi, j'ai joué avec Niklas Norgard et Zander. Les deux, ils tapent comme des marmules. J'ai pris encore des wagons. Hier, un peu moins. Mais bon, c'est celui qui tape le moins fort qu'elle a gagné. Donc, tu vois, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est vrai que depuis quelques semaines, là, je potes très bien. J'ai bien bossé avec Robin Koch, là, au début du mois de janvier à Dubaï. On a fait du super boulot et je me base là-dessus depuis. Donc, voilà, je ne vais pas changer. Ça, ça fonctionne très bien. Je continue là-dessus. Puis voilà, on va essayer de tout améliorer tranquillement. Il y a toujours des petites choses à gratter à droite, à gauche. Donc, voilà, on peaufine, quoi. OK, Hugo, on voit que tu as l'air un petit peu fatigué. Tu rentres tout juste à part. Tu es chez toi à Biarritz. On va te laisser te reposer. Avant, tu vas nous donner juste ton calendrier. On est le 12 février. Oui, c'est ça. Repos bien mérité cette semaine. Après la semaine prochaine, l'entraînement. Avant de repartir pour deux semaines en Afrique du Sud. Et ensuite, enchaîner sur Singapour et l'Inde. Et après, on verra. Voilà, messieurs, un Hugo Cousseau, comme vous l'avez vu, épuisé. Là, il est vidé. Il va pouvoir couper quelques semaines avant de retourner en Asie. Mais on sent aussi le soulagement du devoir accompli. parce que ça reste un rookie avec une catégorie pas forcément hyper élevée et qui a déjà bâché le travail début février. Oui, et puis aussi son honnêteté. Il a dit que sur la fin du parcours, notamment ce trou numéro 18, il n'avait pas le coup dans le sac. Donc, il a été raisonnable. Alors, on pourrait penser que c'est un... Les esprits chagrins, on va dire, pourraient dire que ça manque un petit peu de... Panache. De guts, de panache. Mais finalement, bon, il a très bien géré cette fin de tournoi. Je trouve que c'est fait avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de métiers, beaucoup d'expérience, malgré le peu d'expérience qu'il a des tournois de ce niveau-là. Donc, c'est plutôt encourageant pour la suite. Et on se dit que, voilà, s'il avait été dans un très bon jour, il aurait tenté ce fameux coup au 18, comme l'a tenté Mathieu Pavon, mais ça viendra. Voilà, maintenant, il va digérer tout ça. Et on espère qu'il va recommencer à, éventuellement, faire des top 5, des top 10. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter de mieux à ces joueurs qui sont en pleine évolution positive. Sébastien, ce deuxième coup du 18, tu l'aurais commenté comment ? Il y a eu un long... Il y a eu un échange entre Sébastien Clément, le caddie très expérimenté, et Hugo Cousseau. Finalement, ils ne sont pas allés, ils ne sont pas allés chercher le green en deux. Comment tu aurais commenté ça ? Je ne sais pas comment j'aurais commenté. J'ai eu maintes fois ce type de situation-là, et j'ai eu les joueurs qui décident de jouer la sécurité, et qui se plantent en jouant la sécurité. Je pense à Robert Garigus sur le PGA Tour en play-off à Memphis, qui décide de jouer un bois 3 plutôt que de jouer un driver. Et il met un bois 3 derrière un arbre, et la balle, elle avait une chance sur un million de finir derrière un arbre. Il finit derrière un arbre. J'ai eu des joueurs qui ne jouent pas la sécurité, et ça marche. C'est toujours facile pour nous, après coup, de dire, quand même, il aurait peut-être pu y aller. Je pense que lui, c'est ce qu'il sentait. Et vous l'avez très justement dit, je pense que le truc le plus important quand on est dans sa situation-là, en début de saison, quand on est rookie, c'est la carte. C'est de se faciliter la suite de la saison, de se faciliter la suite du calendrier, d'assurer le plus tôt possible le fait de pouvoir rester sur le tour. Et de s'enlever un peu de pression. Exactement. Après, tout devient plus simple. Et je pense qu'à ce titre-là, on peut imaginer le processus de décision qui le mène à... Voilà, ça allait être ma question. On imagine que ça se reproduit au tournoi suivant, en Asie, dans quelques semaines. Il irait chercher le green ? Il irait selon son état de forme, en tout cas. C'est comme ça qu'il le sentirait, qu'il le sentira. Mais voilà, je pense que maintenant, tout ça, c'est derrière lui. Il a mis beaucoup de points et il est bien placé à la race. Maintenant, il faut garder ce cap-là, sachant, comme tu l'as dit, qu'il n'a pas énormément de tournois. Enfin, il n'a pas une catégorie qui lui permet de jouer tous les tournois. Donc, il faut que maintenant, il gère son planning au mieux possible pour essayer de scorer et puis de se maintenir en haut du... Et essayer, évidemment, d'être là pour la finale de la race du Dubaï, qui est quand même un objectif qui serait pas mal dès la première saison. Je crois que Pavon, dès la première saison, avait terminé dans les 60, si je ne me trompe pas. Oui, il avait joué le British Open cette année-là. C'était en 2017 ? En 2017, on vérifiera. On vérifiera. C'est pas grave. Allez, on enchaîne avec Antoine Rosner. Parce qu'on parlait de densité, justement, au début d'émission, cette nouvelle densité française. Et bien, on avait Antoine Rosner, qui a terminé sixième au Qatar, qui a rendu l'un des meilleurs scores du dernier tour. Troisième top 15 consécutif pour le joueur du Racing, qu'on écoute tout de suite. Franchement, en tout cas, c'est un Antoine Rosner sérieux, appliqué, qui joue bien, qui score bien. Donc, non, je suis très content de mon niveau de jeu depuis le début de saison. Et j'avais mon driving qui était un peu déréglé en fin de saison dernière, mais je sens qu'il revient plutôt bien. Ça peut être encore un petit peu mieux. C'est pas encore le driving du très grand Antoine Rosner. J'ai mis le doigt sur… Alors, c'est assez touchy, mais ces derniers temps, j'ai eu tendance à mettre un petit peu trop de mains dans le backswing. J'avais peut-être un peu trop d'armement en haut du backswing, ce qui fait que j'avais presque un petit peu trop de lag à la descente et des mains qui pouvaient avoir tendance à flipper après dans la zone d'impact. Donc voilà, on essaie d'être beaucoup plus simple dans les mains, peut-être faire un démarrage un peu plus, ce qu'on appelle One Piece, sans trop d'action de mains. Et voilà, ça m'a plutôt bien réussi la semaine dernière, en tout cas. Donc je vais essayer de continuer dans cet esprit-là, plus simple dans les mains et toujours un corps qui bouge bien, qui s'engage bien. Et c'est comme ça que je trouve mon fade et que j'ai peu de mauvais coups. C'est quoi la différence entre le Antoine Drosner d'aujourd'hui et celui qui était à un moment à un coup de la tête au British, qui a fait un super British Open l'été dernier ? Franchement, il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'il y a un petit peu de précision au driving et au grand jeu de manière générale. Mais mon jeu de fer, il est vraiment bon. La semaine dernière, j'ai eu des stats de jeu de fer qui étaient bonnes. J'ai gagné à peu près deux coups sur mon jeu de fer sur la semaine. J'ai mon putting, c'est le vrai point positif de ce début de saison, qui progresse énormément. La semaine dernière, par exemple, j'ai gagné cinq coups et demi sur le putting sur la semaine, avec une journée où j'étais en dedans au putting en plus. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Non, franchement, il n'y a pas grande différence. Je crois qu'il faut que j'arrive à… J'aimerais bien me requalifier dans ces majeurs, déjà, parce que pour l'instant, cette année, je ne suis dans aucun. Donc ça va être le vrai objectif, essayer d'en rejouer et puis ensuite me retrouver dans cette position un dimanche dans un grand chelem. Et en tout cas, je sens que j'en suis capable et que j'ai le niveau de jeu pour. Qu'est-ce qui te reste de cette semaine en Angleterre où tu as montré le meilleur de ton jeu et que tu étais à ta place ? Le meilleur de mon jeu, je n'espère pas, parce que j'espère arriver à l'avenir à reproduire ce genre de semaines, voire mieux. Mais en tout cas, c'était aujourd'hui une des semaines les plus fortes que j'ai jamais vécues. C'était ma première grande expérience aux avant-postes d'un tournoi du Grand Chelem. Maintenant, honnêtement, ce dimanche, je ne suis pas passé à côté. Je faisais une bonne journée, c'était très dur. Il pleuvait des sauts d'eau du début à la fin. J'étais plus un au départ du 18, ce qui n'était pas ridicule. Malheureusement, j'ai ce 18 qui me reste toujours un peu en travers de la gorge, parce que finir double bogaie sur le 72e trou d'un British Chopin, c'est mon seul double bogaie de la semaine, une balle qui sort hors limite de ça. Je l'ai encore un petit peu là, mais c'était vraiment un beau moment. Et j'espère en revivre d'autres. Quand tu vois ce qui se passe dans le golf français depuis l'an dernier, il y a eu Céine Boutier, il y a eu ta perf au British, où tu étais, on le rappelle, tout en haut du leaderboard jusqu'au dimanche, Mathieu Pavon et maintenant Hugo Cousseau, qui débarque à 31 ans sur le circuit européen. Nous, avec Hugo, on a joué en amateur ensemble, on a fait champion du monde amateur ensemble, on a joué sur l'Alpes Tour ensemble, on est montés ensemble sur le Challenge Tour. Depuis cette année-là, Hugo n'avait jamais réussi à monter sur le DP World Tour. Donc, ça devait être dur pour lui de voir tous ses copains du golf amateur arriver à monter sur le DP World Tour. Il n'y avait que lui qui n'arrivait pas à passer l'étape du dessus. Et non, je suis très content pour lui. C'est un mec super et il joue très, très bien au golf. Et puis, il a montré cette semaine-là et ce dimanche qu'il avait les nerfs très solides et qu'il pouvait vraiment gagner un tournoi. Ça tient à rien. Je crois que le Japonais, il a été clutch sur les 3-4 derniers trous. C'est ce qui a fait la différence. Mais voilà, ça joue à un coup, c'est rien sur une semaine. Mais je pense qu'il va vraiment arriver à en gagner un autre cette saison, c'est certain. C'est quoi ton avis sur cette fameuse dynamique française ? Quand il y en a un qui commence à bien jouer, ça s'enchaîne. Est-ce que c'est du hasard ? Est-ce que c'est chacun qui fait son job de son côté ? Ou est-ce que vous sentez quelque chose qui vous emmène tous ? Il y a une émulation, c'est certain. Ce qu'a fait Céline l'an dernier, tout le monde a été vraiment épaté. Et ce qu'a fait Mathieu il y a un mois, c'était exceptionnel. Je crois que ce qu'a fait Mathieu, pour nous, ça nous parle un petit peu plus en tant que golfeur masculin. Parce que Mathieu, on jouait tous avec lui depuis des années sur le DP World Tour. Donc, on se dit forcément, si lui arrive, pourquoi pas nous ? Donc, ça motive, ça motive énormément, ça donne envie. Je ne sais plus qui m'a posé la question, ça te fait quoi de voir Mathieu gagner aux Etats-Unis ? Moi, je trouve ça, ça booste énorme, c'est énorme. Donc, non, je crois que le golfe français est hyper motivé en ce moment. Maintenant, honnêtement, ce n'est pas une surprise. Je ne sais pas si tu te souviens, l'an dernier, sur le DP World Tour, on était quand même 16 Français. C'est énorme, il y a beaucoup de pays qui nous envient. Et l'an dernier, déjà l'an dernier, avant même que Mathieu gagne à Madrid, il y avait beaucoup de pays qui nous disaient, mais les Français, franchement, vous êtes hyper solides, vous êtes tous aux avant-postes. On était 6 Français à la finale de la Race to Dubai, sur 45 joueurs, c'est énorme. Donc, non, je crois qu'il y a une bonne dynamique qui est en place depuis plusieurs années. Chez les messieurs aussi, sur le circuit européen, je crois que c'est juste une question d'arriver à gagner ses tournois, réaliser ses performances sous pression, et ça peut aller tellement vite. Ça peut aller tellement vite. On voit que Mathieu était 150e mondial l'été dernier, et qu'aujourd'hui, il est 25e mondial. Donc, je crois qu'honnêtement, ça doit tous nous motiver énorme. Mais encore une fois, ce n'est pas une surprise, et je pense qu'il y aura d'autres Français qui vont arriver à reproduire ce genre de performances à l'avenir. Je rebondis là-dessus, sur ce côté que ça peut vite basculer. Ça pourrait être aussi bien toi, ou Romain Langasque, ou un Julien Guerrier, sur le PGA Tour à Torrey Pines, avec la coupe à la main. Bien sûr. Franchement, cette année, sur le VP World Tour, on est plein de Français à pouvoir prétendre à ce genre de choses. Il y a Fred Lacroix aussi, qui fait un début de saison canon, qui joue énorme. Franchement, Fred, c'est hyper impressionnant. Ce qu'il fait, techniquement, il swing comme dans un livre. Donc, je pense qu'on est plusieurs Français à pouvoir prétendre à ce genre de performances. Donc, il ne faut pas… Il faut y aller à cœur joie. Il faut se donner à fond, il ne faut pas se restreindre. Encore une fois, ça peut aller tellement vite qu'il faut y aller à fond. Voilà, messieurs, Antoine Rosner, hyper serein, comme à son habitude. Et Romain, on était tous les deux à Liverpool pour le British Open, où Antoine Rosner a été au leaderboard jusqu'au dimanche début d'après-midi. On sent que ce n'est pas loin non plus pour Antoine Rosner, qui pourrait être un Mathieu Pavon en puissance. On le sait, Antoine, c'est un des meilleurs ball strikers du champ français. Il a tous les coups dans le sac. Quand on discute avec des gens qui le suivent, que ce soit Yann Carlsen, son coach de putting, ou même son frère, on sent qu'il n'a pas grand-chose à envier aux meilleurs. Maintenant, il lui manque, et je pense que lui, il est premier à le reconnaître, il lui manque ce petit truc en plus, ce petit ingrédient en plus, qui ferait qu'au lieu d'enchaîner trois top 15, il y ait une victoire et deux top 5, qui se rapprochent le plus haut possible, parce que je pense que lui-même, maintenant, il attend des victoires, et des grosses victoires. Alors, il en a eu, bien sûr. On se souvient qu'il a gagné à Maurice l'an dernier. Mais je pense que là, compte tenu de son statut et de son classement parmi les meilleurs européens, il attend plus, et évidemment, dans les gros tournois, et pourquoi pas dans les majeurs. Voilà, maintenant, c'est là qu'on va l'attendre. Et il a le jeu pour ça. Il lui manque peut-être un petit déclic mental, et c'est ce qui s'est passé, à mon avis, à Liverpool. La gestion de ce dimanche a été très en deçà de ce qu'il est capable de faire avec ses clubs en main. Voilà, donc je pense qu'il y a un déclic mental à trouver, et on espère que ça va être cette saison. Pourquoi pas, justement, dans cet élan du golfe français qui est plutôt positif, et qu'il surfe sur cette vague-là. Sébastien, il faut toujours un petit truc pour qu'une carrière casse un plafond, passe le next step. On l'a vu avec Mathieu Pavon, ses 4 birdies de suite, la finale à Dubaï. Tu y étais, Romain, qui a fait basculer Mathieu Pavon vers les États-Unis et vers la suite qu'on connaît. Mais il ne faut des fois pas grand-chose entre un Mathieu Pavon actuel et un Romain Langasque ou un Antoine Rodinère. Des fois, c'est un putt qui tombe sur le bon tournoi, bien doté, au bon moment. Ça ne joue à rien, des fois. Oui, et d'ailleurs, on peut y revenir. C'est aussi une des difficultés aujourd'hui, Romain Langasque en parlait il y a quelques semaines. C'est aussi une des grandes difficultés du Tour européen. Vous êtes sur le PGA Tour. Peu importe la semaine où tombe votre bonne semaine, ça va être extrêmement bénéfique. C'est un million deux minimum la victoire. Sur le Tour européen, c'est plus compliqué. Thomas Levé en parlait beaucoup aussi à l'époque. Vous pouvez même faire des séries invraisemblables. On se souvient de Brandon Grace il y a quelques années qui avait enchaîné une série invraisemblable, mais que dans des petits tournois. Résultat, ça ne l'avait pas propulsé aussi haut que ça aurait pu le propulser. La vérité, c'est que quand vous jouez bien dans une bonne semaine et que parfois, vous pouvez gagner même les tournois, c'est quand même une très grande perte. Mais si vous gagnez même le mauvais tournoi, ça ne vous apporte pas grand-chose. Et ça, ça ajoute à la complexité de l'accès au top-top niveau quand on joue sur le Tour européen, ce qui est à mon sens un des grands problèmes. Belle inégalité. Mais je regarde ton joli pull, Sébastien, du Masters. On rappelle que quand on gagne sur le PGA Tour, on a un accès direct au Masters. Entre autres, il y a aussi le Player Championship et quelques elevated events. Mais c'est vrai qu'il y a une belle inégalité, notamment au niveau des majeurs. Et Antoine Rosner l'a dit, il a quand même prouvé de belles choses au British Open. Et à ce jour, il ne jouera aucun majeur en 2024. Pour l'instant, c'est pour ça que là, il faut lui laisser le temps d'avancer dans sa saison, et éventuellement de jouer les qualifs de ces gros tournois-là. Je pense qu'il a tout intérêt à essayer de se qualifier pour ces tournois, que ce soit le British, l'US Open. Parce que c'est là-dedans qu'on marque le plus de points, c'est là-dedans qu'on se fait remarquer. Et puis c'est là-dedans qu'on engrange un maximum d'expérience. Je pense que tout ce qu'il pourra faire aujourd'hui dans les grands tournois, que ce soit les Rolex Series sur l'European Tour ou les majeurs, ce sera du bonus, et justement pour mieux gérer ces fins de tournois, pour mieux gérer ces dimanches où il est à la lutte pour, peut-être pas la gagne, mais en tout cas, les premières places et le haut du panier. Et la déception de Liverpool l'été dernier, je pense qu'il faut vite l'évacuer et trouver un ressort pour s'inscrire dans la durée sur ces gros tournois-là. Ça devient d'ailleurs encore plus important, le British et l'US Open, dans le contexte actuel de la structuration du golfe mondial, où on a de plus en plus de tournois réservés à une toute petite élite, avec les événements signature aux Etats-Unis, des majeurs comme le Masters, où le système de qualification n'est pas open, donc c'est sur invitation, avec des critères très précis, si vous ne vous rendrez pas dedans. Et effectivement, on le disait, c'est quand même plus tourné vers les Etats-Unis que vers l'Europe. Donc le British et l'US Open, qui ont des systèmes de qualification pour le coup très ouverts, ça devient des mecs hors-break, vraiment, pour une saison, pour un joueur, de pouvoir rentrer dans ces champs-là et éventuellement de faire une bonne performance. Et donc, il y a toujours la clé, évidemment, piquer au bon moment, un pic de forme au bon moment. Et ça aussi, c'est aussi un petit peu du hasard, où c'est ce fameux pote qui tombe, comme Mathieu Pavon à la finale de Dubaï, il faut que ça tombe au bon moment. On continue, messieurs, un petit mot assez court sur le Challenge Tour, ça n'a pas trop mal marché pour les Français. C'est une belle quatrième place de Robin Sio Sigris qui lance vraiment sa saison sur la deuxième division européenne. C'était à Cape Town, il termine deux places devant Martin Couvrat. Messieurs, juste une phrase, également sur le Challenge Tour, on a quelques bons résultats et c'est l'antichambre du circuit européen, c'est important aussi. Hugo Cousso en est l'exemple, puisque s'il en sort, c'est sûr qu'il faut maintenant, c'est pareil, il faut continuer à marquer des points, continuer à être là présent. en haut des leaderboards, c'est vraiment le secret pour avancer. Je pense qu'il y a quand même, d'une manière générale dans le golf français, une densité, mais aussi, moi je vois beaucoup des entourages de plus en plus, c'est des petites entreprises, c'est des petites PME. 5, 6, 7, 8 personnes qui travaillent pour vous. C'est de plus en plus pro, c'est de plus en plus professionnel, c'est un physio, un coach de putting, un coach de jeu, un préparateur mental, un agent, un directeur de la communication. Chez Mathieu Pavon, mais voilà, toutes ces structures-là sont de plus en plus développées, et on sent qu'il y a une volonté de copier, ou en tout cas de calquer, sur les meilleurs, des fonctionnements collectifs. Le joueur n'est pas tout seul, il n'est plus isolé, et c'est comme ça que ça progresse, et que ça peut donner de bons résultats à l'avenir. C'est ce qu'on espère tous, évidemment. On l'espère tous, évidemment. On conclut cette page actu avec le circuit européen féminin qui était au Kenya, et là, 19ème place de Camille Chevalier, 55ème place pour Annelise Kodal, et c'est tout, malheureusement, côté français, tout ne peut pas fonctionner derrière la locomotive. Céline Boutier, messieurs, si on passait de l'autre côté de l'Atlantique, là où, j'allais dire, tout se passe, peut-être pas, mais là, peut-être... Quand même un peu. Mais c'est surtout le public qui a volé la vedette de ce grand tournoi entre 200 et 500 000 personnes par jour, des scènes de beuverie, des bagarres, des interventions de la police, des comas éthyliques. Romain, on aurait dit la fête pour votre bac au Touquet, il y a quelques années. Je ne sais pas si ça ressemblait à ça, je ne m'en souviens plus. Non, mais effectivement, là, on a atteint les limites, on a dépassé les limites du raisonnable. Alors, sans faire les rabats-jois, ni... Bon, on sait quand même que ce Phoenix Open, il a quelque chose d'attrayant. Moi, je rêve d'y aller et je pense que tout fan de golf rêve d'aller découvrir cette ambiance-là. Ce n'est pas pour rien que le livre a copié, en tout cas, a essayé de copier le fameux trou numéro 16 de Phoenix, de TPC-Scozdale. Donc, il y a vraiment quelque chose de très attrayant qui change, qui sort de l'ordinaire et qui sort le golf un peu de ce côté un peu compassé, un peu contraint des tournois traditionnels. Cependant, effectivement, là, on est allé un peu trop loin. Il y a des joueurs qui se sont plaints, Billy Horschel, Zach Johnson. Ils ont énervé Zach Johnson. Ils ont réussi à énerver le très placide Zach Johnson, parfois un peu rasoir, souvent même, surtout en qualité de capitaine de Ryder Cup. Bref, voilà, c'est allé trop loin. Même Jordan Spice a été gêné sur un de ses coups. c'est allé trop loin, c'est sûr, il faut mettre le haut là. Mais il ne faut pas non plus sanctionner et que cette aventure-là se termine parce qu'il y a eu des excès cette année. Il faut réguler, je pense. Il faut trouver un système qui fasse en sorte que ça reste quand même une fête du golf à part entière, mais pas avec les débordements qu'il y a eu cette année, c'est sûr. Moi, c'est mon avis. Mais il ne faut surtout pas qu'on en fasse un tournoi ordinaire du circuit américain. Ce serait une grosse déception, je pense. Sébastien Houdou, on l'a vu, les joueurs se sont pleins et c'est peut-être là le problème. Est-ce que c'est quand on atteint le point où le public devient la star ou essaye de prendre le dessus sur l'essence même du tournoi de golf, c'est-à-dire regarder des joueurs exceller et faire de leur mieux pour gagner leur vie, est-ce que c'est là le problème ? Est-ce que ça va trop loin dès l'instant où on gêne les joueurs en train de jouer ? Oui, alors après, ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau. La grosse différence, c'est qu'avant, il y avait quelques incidents isolés. Je me souviens, Vincent Halix avait fait un intérieur sport avec Nicolas Colsart il y a une dizaine d'années à Phoenix et on avait eu une séquence à l'époque assez surréaliste de Pat Perez qui s'énervait après des spectateurs qui l'avaient un peu chambré de manière un peu trop violente. la différence, c'est qu'on est passé de quelques incidents isolés à beaucoup d'incidents qui se répètent jour après jour et là, effectivement, ça devient gênant. Le ventre, il glisse sur les fairways mouillés, là, ça devient débile. Les douches de bière, c'est too much, là, c'est indépendable. c'est too much et effectivement, la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'il y a un retour de bâton un peu violent et pour le coup, honnêtement, on ne va pas se le cacher, le tournoi de Fénix, le parcours n'a pas grand intérêt. C'est clairement le tournoi, si on enlève cet élément public le plus faible d'un West Coast Swing qui est par ailleurs très fort, on fait Pebble Beach, Torrey Pines, Riviera, des parcours exceptionnels, des tournois mythiques, Fénix n'a rien de mythique, mais ils ont réussi à créer cette identité autour du public qu'il faut à tout prix garder, mais sans vouloir comparer ce qui n'est pas comparable, je trouve quand même qu'on a eu une petite dérive. J'étais moyennement fan du tournoi du public de la Ryder Cup aussi à Rome. Je trouvais qu'on basculait dans un truc un peu plus de meute, un peu plus négatif. Et oui, le golf a besoin d'un public enthousiaste, mais attention à ne pas créer artificiellement des choses que personne n'a vraiment envie de voir. Ça faisait un peu sur-enchaire entre Rennec. foire à la saucisse. Voilà, foire à la saucisse. C'est monté à un point tel que la police a dû interdire l'alcool à 14h le samedi et a même bloqué l'accès au parc. Aussi, parce que les buts étaient mouillés une fois encore, mais on sait évidemment que niveau alcool, ça allait trop loin avec des spectateurs éméchés dès 8h ou 9h du matin. Et justement, messieurs, on n'avait pas un témoin sur place, on avait Wendy Montfort, qui est une ancienne joueuse de fac américaine, une joueuse française qui était bénévole en 2017 et 2018 sur le tournoi de Phoenix, le Phoenix Open. On l'a joint et on l'écoute tout de suite, Wendy Montfort. Oui, du coup, j'ai été bénévole deux fois au tournoi. Je trouve que c'est dommage, c'est un super tournoi, c'est un tournoi qui a toujours attiré beaucoup de monde, qui a attiré aussi les joueurs pour cette ambiance-là. Et c'est vrai que les dérives actuelles rendent le tournoi un peu moins fun que ça devrait être. Donc, c'est dommage. Aujourd'hui, déjà à l'époque, c'était déjà compliqué de gérer les spectateurs. J'ai fait plusieurs missions qui consistaient à s'assurer déjà que les spectateurs étaient silencieux, mais aussi à ouvrir les cordes pour laisser passer les joueurs et aussi pour laisser passer les spectateurs. Donc déjà, c'était compliqué avec 200 000. Donc, maintenant, avec un demi-million, je comprends qu'il y ait des dérives, effectivement. On sait qu'on va là-bas pour voir du golf, mais aussi pour faire la fête. C'est l'ambiance et c'est comme ça. Et c'est super. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus cette ambiance-là, c'est plus l'ambiance de l'université et de la fête et pas de golf, en fait. C'est ce que je remarque et ce que j'avais déjà remarqué à l'époque, c'est qu'en tant que golfeurs, c'était très dur d'obtenir des tickets et la plupart des tickets étaient obtenus en fait à travers des entreprises et des gens qui ne jouaient pas au golf et qui en fait l'appelaient « the biggest party in Phoenix » et en gros, c'était vraiment la journée, la soirée à ne pas manquer. C'était vraiment le tournoi de golf et au final, ça s'est beaucoup répandu. Ça se répandait déjà à l'époque et maintenant, en fait, il y a plus de non-golfeurs que de golfeurs donc je pense que les dérives viennent de là. Oui, bien sûr, là, je pense que la pluie n'a pas aidé en plus. Il faut savoir qu'à Phoenix, il pleut très rarement donc ça devient tout de suite très boueux. Les gens sont contents quand il pleut donc ça n'aide pas les dérives. En plus, là, il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est vraiment « we're out of control ». Je pense qu'il n'y avait même pas assez de sécurité. Je sais qu'ils n'ont pas non plus regardé tous les tickets et qu'à un moment donné, ils ont laissé rentrer tout le monde parce que, clairement, ils ne savaient plus quoi faire. Donc oui, c'est devenu compliqué et je pense qu'ils ne pourront pas refaire une édition comme celle de cette année. On a toujours eu des personnes qui courraient nu sur le parcours et ça a toujours été fait partie des dérives mais là, maintenant, c'est hyper courant et puis ça devient n'importe quoi. C'est vraiment les frats de partie des US. Oui, je me souviens d'avoir été sur le trou numéro 16 notamment et de voir chaque joueur qui passait qui donnait soit un jersey de basket soit Xander Schofli qui donnait ses nouvelles chaussures qui les enlevait et puis qui changeait de chaussure et qui les signait. Ça, c'était vraiment incroyable. Je me souviens d'être rentrée dans le stade et d'avoir vu un trou en un et là, vraiment, le stade devient fou. Tout le monde jette sa bière. Il y a des bières partout sur le trou et les joueurs qui sont complètement fous aussi et qui adorent cette ambiance. de base, le Phoenix Open, quand ça se passe comme ça, c'est incroyable. C'est ce qu'on recherche en fait. C'est une organisation mais une entreprise. Il y a les Thunderbirds. Les Thunderbirds, c'est ceux qui gèrent tous les départements. c'est les volontaires qui sont là depuis des années et qui gèrent d'autres groupes de volontaires et c'est vraiment très bien organisé. On a notre chef qui nous dit quoi faire. On a des consignes particulières et on a des rotations. C'est très bien géré. C'est un tournoi qui a toujours été très bien géré mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas assez de bénévoles pour le nombre de spectateurs. Merci à Wendy Monfort, toujours un témoin privilégié puisqu'elle a vécu sur place le Phoenix Open. Messieurs, c'est quoi la solution pour l'avenir à court terme du Phoenix Open ? Moins de monde, moins de bière, moins d'hospitalité ? Moins de monde, je ne crois pas. Moins d'hospitalité non plus. Moins d'alcool, c'est certain. D'ailleurs, après la Ryder Cup, lorsqu'on commençait à penser à Bethpage Black qui est aussi un endroit qui peut vite poser des problèmes à cause de la consommation d'alcool. La Ryder Cup va être terrible. Pour avoir fait un US Open là-bas, c'était quand même assez étonnant parfois. Alan Chipnock, par exemple, disait qu'il faut à tout prix interdire la vente d'alcool pour cette Ryder Cup-là. Je pense qu'à Phoenix, en tout cas, il va falloir trouver un moyen de limiter un petit peu. Je me souviens qu'il faisait, je crois, quelque chose comme 8 millions de dollars de chiffre d'affaires sur l'alcool juste autour du trou numéro 16, ce qui est complètement astronomique. Il faudra peut-être faire un peu moins d'argent et vendre des vervènes mentes ou des choses comme ça. Romain, toi qui as vu des Coupes Davis assez lunaires ou des ambiances également too much dans le monde du tennis et ailleurs, une petite solution ou une idée ? Comme Sébastien, je pense qu'il faut réguler un petit peu, mais encore une fois, il ne faut pas que ça devienne un tournoi ordinaire. Ce n'est pas un tournoi ordinaire, c'est un tournoi qui sort de l'ordinaire et c'est ce qui en fait son caractère unique. Sébastien l'a très bien expliqué. Donc il faut garder cette personnalité, ce caractère un petit peu différent qui fait que si les joueurs aiment jouer, ce n'est pas le hasard, quand même si tous... Je rappelle quand même que Mathieu Pavon, que j'ai eu au téléphone la semaine dernière, m'a dit que lui, il avait fait des demandes pour le jouer alors qu'il n'était pas encore sur le PGA Tour. Il rêvait de le jouer, il ne l'a pas joué cette année parce qu'il a privilégié Pebble Beach et un enchaînement de quatre semaines consécutives. Il n'a pas joué la cinquième semaine parce qu'il aurait été cramé, mais ça lui faisait deuil de ne pas le jouer ce tournoi-là et je pense qu'il rêve de le jouer l'année prochaine puisqu'il sera toujours sur le circuit. Donc il faut le garder, il faut le garder tel quel, mais réguler, effectivement, éviter ces débordements. Peut-être que dans le ticketing, il y a quelque chose à imaginer que ce soit un peu plus golfique et un peu moins la fête de la foire à la saucisse comme je disais tout à l'heure parce qu'on sent quand même qu'il y en a qui viennent là uniquement pour s'arsouiller et pas forcément pour suivre du golf, ce qui reste quand même l'objectif principal quand on va suivre un tournoi de golf. Mais si on clôt la page Phoenix ou un Sébastien, non ? Petite derrière. Non, non, non. Effectivement, je crois qu'il ne faut pas tuer ce tournoi qui ne tient que par ça. On ne peut pas avoir je l'ai souvent dit on ne peut pas avoir que le Masters. Je suis le premier à apprécier cette ambiance très particulière du Masters. Vous savez que si vous dites le moindre mot vous êtes directement éjecté. Vous finissez en prison dans une jôle quelque part à Augusta. Ça marche au Masters mais moi j'apprécie les deux. J'aime bien qu'il y ait le Masters. J'aime bien qu'il y ait le Phoenix Open. Et voilà. Il faut faire attention. Effectivement, la mesure va être importante dans la façon de réguler ce qui s'est passé à Phoenix cette année. Allez messieurs, on reste aux Etats-Unis et on va parler du King, du Roi, du Tigre. Tiger Woods qui est de retour au jeu en tout cas qui va lancer sa saison 2024. On ne l'avait plus vu depuis le héros, le tournoi de fin de saison du Pidgey Tour. Il avait fini 18ème sur 20 début du mois de décembre. Messieurs, Tiger Woods qui revient. Alors on ne parle pas vraiment de comeback là. Il n'était théoriquement plus blessé et on le revoit au jeu. Riviera, un tournoi qu'il n'a jamais gagné si je ne dis pas de bêtises. Il avait perdu en play-off contre Billy Mayfer. C'est le seul play-off Pidgey Tour qu'il a perdu. Il en avait perdu un sur le tour européen face à Patrick Harrington. Mais donc oui, c'est un parcours qu'il n'aime pas trop globalement. Riviera qui l'avait d'ailleurs arrêté de jouer à une époque. Aujourd'hui, Tiger, il nous manque. On est content de le voir. En tout cas, moi, je suis content de le voir partout où on peut le voir. C'est la tête de gondole. Au-delà de ses performances, on attend même plus sa présence que ses scores en tout cas pour l'instant. Oui, même s'il est au héros, il a quand même montré qu'il y avait quelque chose qui était là. Quatre cartes entre 75 et 70, 18ème sur... Après, c'est un champ très fort. Mais je veux dire, on avait vu des choses... Moi, j'avais plutôt été agréablement surpris sur ce que j'avais vu au héros. Je n'en attendais pas grand-chose. Donc voilà, content, mais pour le coup, à Riviera, moi, je n'attends rien de particulier si ce n'est d'être content qu'il soit là. Romain, toi, tu attends simplement de vibrer, de revoir la chemisette rouge dont on va parler dans quelques instants ? Oui, toujours. Je pense qu'on est toujours impatients de le revoir. Il faut savoir que ça fait trois ans maintenant qu'il a eu son accident de voiture. C'était au Genesis justement en 2021, le 23 février. Donc, on est dans pas le moins d'une date anniversaire. Pendant ces trois ans, il a finalement très peu joué. On l'a très peu vu. je pense que si on compte une quinzaine de sorties, c'est un grand maximum en tournoi. Je n'ai pas le détail exact, mais ça ne doit pas être loin. Vous connaissez son dernier top 10 sur le PGA Tour, messieurs. Le quiz, c'est plus tard, mais c'était à Torrey Pines. C'était le 26 janvier 2020 avec une neuvième place. Impressionnant. Ça commence à dater. Vous savez tout. Non, c'était sur Wikipédia. Messieurs, il y a quelque chose d'autre à dire sur Tiger Woods. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'il a fait sa conf de presse du lundi principalement. C'est la marque de fringues de Tiger qui s'appelle Sébastien. Qui s'appelle Sun Day Red. Alors, je n'ai toujours pas compris pourquoi ils ont séparé le Sun et le Day. Parce que Sun Day Red, on peut comprendre le rouge du dimanche qui est tellement iconique chez Tiger Woods. Donc, voilà, la marque s'appelle comme ça. Jour ensoleillé. Oui, le logo, bon, personnellement, je regrette un peu d'avoir une belle silhouette de Tiger Woods, celle du Masters de 2019. C'est un squelette de tigre. C'est quoi, Romain ? C'est pas mal interrogé. C'est un tigre sur lequel on doit compter 15 encoches qui seraient les 15 grands chlèmes qu'il a dans le sac. Mais alors, j'avoue que j'ai essayé de compter. Je ne sais pas comment ils en ont compté 15. Et puis surtout, comme vous avez très bien remarqué, Hugo, ici présent, à la réalisation. Ils ont fait une croix sur un éventuel 16e titre puisqu'ils seront obligés de changer le logo si jamais ils gagnent le Masters cette année. Bref, bon, c'est un détail. Le logo, moi... Il ressemble un peu à Ernest, Sébastien, toi qui adores le basket. C'est cette marque des années 90 un peu... C'était un peu de chipos, non ? Je ne sais pas, ça, je vous laisse... Non, non, oui, je ne suis pas très fan de ce logo. Je trouve que ce qui est iconique chez Tiger, c'est quand même ses réactions, notamment sur certaines de ses plus belles victoires. Je trouve ça un peu dommage après, les goûts et les couleurs. Toi, tu aurais vu l'Office Pump comme logo, par exemple ? Oui, ça, par exemple, c'est vraiment iconique, on reconnaît tout de suite. Il me semble que ça marchait mieux. Après, il a dû faire travailler une équipe de marketing et de branding. TaylorMade a déposé le nom, théoriquement, c'est pour l'instant pas encore assumé, mais TaylorMade est derrière tout ça pour aider Tiger également. Mais messieurs, il y a un truc aussi avec cette fameuse chemisette rouge, même s'il y a aussi des sweats à capuche, des chaussures qui ont l'air assez moches d'ailleurs au passage, bref, ça n'engage que moi. Messieurs, ce polo rouge, qui va oser porter un polo rouge ? Même chez les amateurs, moi, je ne me verrais pas aller jouer une partie amicale en rouge. Moi, je suis sûr que ça va cartonner. Moi, je suis sûr que ça va cartonner parce que déjà, on voit très bien la manière dont ça a été lancé. Ça a arrosé toutes les plateformes de réseaux sociaux en très peu de temps. C'est parti de la nuit dernière et ça ne va pas cesser avec une mise dans une commercialisation à partir du 1er mai avec les beaux jours. Je pense que tous les gens qui vont partir s'éclater au golf au printemps et cet été vont vouloir mettre dans leur sac un polo. Sébastien, tu mettrais un polo rouge sur un parcours de golf ? Mais nous, on n'est pas des bons exemples. Je pense que les vrais fans de golf, on est des fans de golf. C'est nous les fans de golf. C'est nous les clients. Oui, mais franchement, je pense que les amateurs qui sont fous de Tiger, quand ils l'auront vu à Augusta avec son polo rouge, ils voudront le même. Sébastien Audeau ? Il faut quand même rappeler, c'était une des particularités qui a d'ailleurs impacté le business de la marque à la virgule dans le golf. L'essentiel des polos de la ligne Tiger Woods chez Nike n'était pas vendu à des golfeurs. Ils vendaient essentiellement ces polos-là à des non-golfeurs. À la street. Il faut voir si la marque encore un peu plus proche du golfeur de Tiger Woods va un peu changer ça. On peut l'imaginer. Mais par le passé, c'est vrai que la plupart des polos rouges n'étaient pas vendus à des gens qui portaient ça derrière pour aller jouer et faire un 115 sur leur parcours compact à côté de chez eux. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, Tiger Woods, ça m'intéresse forcément. Je sais ce que tu vas acheter, Sébastien. Tu vas acheter le collar neck. Le tee-shirt iconique de Tiger d'ailleurs qui avait fait un petit scandale. Il l'avait porté au Masters et sur le PGA Tour, tu te souviens Romain, ce tee-shirt avec le col relevé. Théoriquement, il y avait un col. Oui, mais beaucoup de country club aux Etats-Unis interdisent cet accoutrement. Romain ? Plus globalement, on voit quand même que Woods est engagé depuis quelques mois maintenant dans une partie business. On sait qu'il est déjà dans l'après. Il ne faut pas se le cacher. L'après Woods, c'est ça. C'est du business. C'est la TGR, sa boîte. Tiger Venture, c'est... C'est ça. C'est la ligue du lundi soir. TGL. TGL. C'est le business avec cette marque. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est engagé dans autre chose et qu'il va bientôt falloir faire le deuil de Tiger Woods ou joueur de golf. Et c'est ça qui est le plus alarmant, entre guillemets. Même si on va le voir jouer au Genesis, même si on espère et on peut avoir confiance le voir jouer au Masters, ses apparitions sur des parcours de golf vont être de plus en plus rares. Il l'a dit lui-même. Même si cette année, il a l'intention de faire un calendrier un peu plus élaboré, un peu plus construit que par le passé avec 8 à 10 apparitions maximum. Il va tester sa voûte plantaire. Il va voir comment ça réagit. C'est ça qui nous intéresse, nous, passionnés de golf. C'est de voir comment il va s'arrêter parce qu'il y a un moment où il va devoir s'arrêter. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Raphaël Nadal qui est un petit peu dans ce même cheminement de l'après. Le crépuscule. Voilà. On sait comment ça s'est terminé pour Federer. Ça s'est terminé par un arrêt physique. Il ne pouvait plus jouer. Nadal, on n'en est pas loin. Tiger, on ne sait pas quelle sera sa dernière apparition professionnelle mais on s'en rapproche. Et c'est ça finalement la curiosité. C'est dans quel état et comment il va terminer. On espère que ça ne va pas être trop pathétique. Le mot est trop dur. Ce n'est pas comme ça. Non, mais c'est prononcé avec affection. Donc ça va. Mais voilà. Avec tout ce qu'il a représenté, tout ce qu'il a pesé, il a été, il est toujours le golf mondial. Voilà. On souffrirait de le voir partir sur une note un peu terne, un peu triste. Alors tout ça, cet écran de fumée, on va dire, le business, pour moi, c'est un écran de fumée qui permet de le faire exister au-delà des parcours, au-delà du scoring. Sébastien, un mot sur le 893e mondial, coté à 175 contre 1 au Genesis cette semaine. Oui, alors personnellement, je ne mettrais pas mes économies sur Tiger Woods au Genesis, même quand il était d'ailleurs à un très bon niveau, puisque c'était vraiment un tournoi et un parcours qui ne l'affectionnent pas du tout. Et on sait qu'au fur et à mesure de sa caillère, Tiger Woods n'a plus que joué les parcours qui lui convenaient, sauf ceux de majeur, parce que là, quand même, ils venaient jouer les majeurs. Donc non, j'attends un spécial. Mais effectivement, le golf permet quand même, on l'a vu avec Niklos, avec Palmer, on peut avoir son tournoi, on peut venir au Masters faire le cérémonial tee-shot. Il y a quand même tout un tas de choses qui vous permettent d'exister véritablement toujours dans le golf mondial. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup dans le golf. Pour moi, un des meilleurs moments du Masters, c'est ce cérémonial tee-shot du jeudi, qui est vraiment un moment pour moi hors du temps, absolument splendide. Avec les anciens, il doit toujours très émouvant. Absolument. C'est un truc qu'on se dit à l'aise, c'était un truc que je n'aurais raté pour rien au monde. Donc voilà, effectivement, c'est à nous qu'ils l'avons vu briller, être celui qui était invincible, qui au départ du dimanche de majeur, avait déjà gagné le majeur juste par sa présence, juste parce qu'il était là pour taper le premier coup et le golfeur qui était à côté de lui, en général, savait qu'il avait déjà perdu. Luke Donald en parlait notamment lorsqu'il avait perdu à Medina en 2006. Il est arrivé au 1, il a compris qu'il allait perdre. Il y a aussi cette fameuse, je reviens sur le mythe du polo rouge de Tiger Woods, il se dit aussi, il se dirait aussi entre les joueurs que Tiger, qui aime souvent marcher devant les joueurs un peu, aime bien aller agiter son polo rouge un petit peu toujours dans le regard, dans le champ de vision des joueurs qui l'affrontent. Il y avait ça aussi, ce côté intimidation. D'ailleurs, ça faisait partie de sa stratégie de toujours marcher devant, de quitter les greens, de quitter les greens alors que son adversaire était en train de puter ou en tout cas était à l'adresse en train de regarder sa ligne de jeu et de provoquer Sergio Garcia, il y a quelque chose à dire là-dessus. Et de provoquer un mouvement de foule qui pouvait déstabiliser éventuellement le joueur laissé derrière lui sur le green. Oui, on se souvient que quand il perd, la première fois qu'il est en tête en majeur et qu'il perd, c'est contre Wei Yang à Hazeltine en 2009. Et là, vraiment, quand il sent qu'il est en train de potentiellement perdre, alors là, vraiment, il sort toute la panoplie de faire bouger les photographes, venir tout près de Yang au moment où il est en train de regarder sa ligne de putte, ça, ça aurait fait scandale dans une Ryder Cup. Quel coup d'hybride Wei Yang par-dessus l'arbre au 18. Bref, on s'égare. Messieurs, si on s'amusait un peu, un petit quiz ? Le petit quiz, Tiger. Allez, Romain, Romain, t'adores ça. Un point par bonne réponse et a gagné une Vésuvio chez Wolfony après l'enregistrement du podcast pour le meilleur d'entre vous. Allez, c'est parti. Le nom complet de Tiger Woods. Tiger, Eldrick. Il y en a encore un, après ? Oui. Je ne sais pas. Allez, zéro point. C'était Eldrick, Taunt Woods. Taunt. Bravo. Et je crois même que Tiger est dans son état civil depuis quelques années. la taille de Tiger Woods à un centimètre près ? 1,83. C'est faux. 1,86. C'est moins. C'est bon. 1,85 m. Un point pour Romain Lefebvre qui ouvre le score. En 1999, on va parler santé. Quelle opération Tiger Woods a-t-il subi ? Une opération qui a eu une grande influence sur son putting ? Les yeux. Opération des yeux. La myopie. Un petit coup de lasique qui permet à Tiger Woods si vous le savez peut-être d'être à 12 dixièmes d'acuité visuelle. C'est pour ça que lui il n'a pas besoin du aim point. Il avait dit qu'après cette opération il voyait les trous plus gros. Donc si vous nous regardez, si vous nous écoutez peut-être allez faire un tour chez votre ophtalmo pour vous faire améliorer la myopie et voir des trous plus gros. 6 mai 2019, Tiger Woods a reçu quelque chose du président Donald Trump. La médaille d'honneur c'est pas la médaille d'honneur du congrès mais c'est quelque chose qui approche je ne me souviens plus exactement du nom. Il faut l'accorder là. Allez je t'accorde le point Sébastien parce que je t'aime bien. La médaille présidentielle de la liberté ça fait 2-1 pour toi et le qui tout double ? Le qui tout double ? Dernière question. Premier tournoi pro et à quelle position a-t-il terminé ? C'était en 1996 Tiger Woods. Deuxième. Non. Il a fini loin il a passé le cut il avait fait un trou en un un trou en un mythique c'était au Gritter Milwaukee Open 1996 une 60ème place. Messieurs match nul je vous invite tous les deux chez Wolfony pour la Vésuvio d'après podcast. Messieurs si on terminait avec une petite polémique pour terminer ce podcast filmé. Pascal Grisot la LFI vous avez suivi ça sans aucun doute donc le parti politique qui pour faire sa pub a pointé du doigt les golfeurs le monde du golf birdie, bogué c'est pathétique c'est de l'humour c'est de la démagogie une réaction Romain ? Moi je veux pas rentrer dans le domaine politique je vais dire simplement que c'est une attaque gratuite et toute attaque gratuite est condamnable mais si on inverse la chose ça permet de parler du golf des golfeurs et surtout d'avoir une prise de parole médiatique du président de la fédération française toute publicité est bonne c'est ça ? Non mais c'est pas ça mais c'est que le président de la fédération française de golf va défendre les intérêts des golfeurs et du golf il va sur les plateaux de télé il va répondre à ces attaques gratuites Sur BFM Romain je te coupe Pascal Grisot a parlé de clichés dépassés et qu'il appelle davantage à se resserrer avant les Jeux Olympiques et il a également dit je le cite moi je suis bénévole à la différence du député qui était sur le plateau de BFM qui est payé avec notre argent public qui est un député que Pascal Grisot il a accusé de monter les gens les uns contre les autres De toute façon il va défendre les intérêts des golfeurs et les intérêts du golf en tant que président de la fédération et il le fait plutôt bien et je pense que c'est un exercice dans lequel il se sent à l'aise et du coup ça va peut-être permettre de contrer certaines idées reçues en tout cas de mettre les choses au clair sur certaines contre-vérités qui fleurissent encore dans notre société un peu ringardes parce que le regard sur le golf aujourd'hui est beaucoup trop beaucoup trop emprunt de vieux clichés et il est temps de les mettre à mal Sébastien Houdou on parle du golf sur des grandes antennes Oui oui c'est bien effectivement je pense qu'au final c'est un effet quand même positif de pouvoir peut-être montrer à des gens qui eux-mêmes auraient en tête un peu ces clichés sur le golf qu'on n'est pas tout à fait là-dedans et puis je pense qu'il faut que Mathilde Panot aille au Phoenix Open 2025 Vive le bilan carbone Alors une autre expérience du golf que celle qu'elle imagine Ça mais aussi on va conclure là-dessus on n'est pas là pour faire par exemple le portrait de Pascal Grisot mais on a un président qui aime se mettre en avant et qui a du répondant c'est pas évident d'avoir le plateau de BFM surtout à distance comme c'était le cas c'est pas évident et il s'en tire vraiment bien notre président Oui Bah oui bien sûr Parce que c'est glissant quand même comme sujet Bien sûr c'est glissant et en même temps je pense que ouais c'est ce qu'on disait il aime ça et puis et il le fait de manière assez punchy et c'est ce dont on a besoin et on a besoin quand même que les intérêts du golf soient défendus en haut lieu voilà maintenant après je pense que il faut laisser passer ces choses-là et se concentrer sur autre chose on a des résultats c'est par les performances des joueurs français par les succès des pavons des boutiers et autres que le golf va s'imposer continuer de s'imposer parce que c'est un cheminement on est je pense dans une période unique dans l'histoire du golf en France il faut qu'on en profite il faut qu'on en jouisse il faut qu'on en ait conscience que jamais dans l'histoire du golf on a eu autant de potentiels vainqueurs de vainqueurs de et on a jamais eu autant de joueurs sur les parcours le week-end voilà donc le golf est dans une dans une dans une ascension et qu'il faut accompagner et s'en réjouir et puis laisser les grincheux et les esprits grincheux sur le bas côté Sébastien le mot de la fin maintenant en plus on a des beaux événements à venir on a un open de France là qui va qui va revivre un peu après des années difficiles et puis on a les JO au golf national d'ailleurs je crois que des places ont récemment été de nouveau mises en vente et il y a des places pour le golf donc allez-y allez voir les champions à 80 euros ce qui est beaucoup moins cher que l'athlétisme et que la plupart des autres disciplines voilà la plupart des autres disciplines et quand on parle d'un sport inaccessible là c'est déjà un point qui est dans le camp des golfeurs on attend la réponse de LFI sur ce sujet voilà messieurs merci d'avoir brisé ces quelques clichés c'est fini pour le podcast cette semaine on se retrouve évidemment la semaine prochaine rendez-vous on vous le rappelle ceux qui nous écoutent en niveau podcast c'est filmé c'est sur Journal du Golf TV Canal 193 de chez Bouygues et Jean Bafouille et 187 chez Free merci à tous merci à Hugo Ponce à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine salut messieurs salut